Rassurez-vous, on va être bref, donc Gaëlle Bessière à qui j'ai donné la parole, comme moi on va être très bref en guise de la production, Gaëlle Bessière est productrice, elle vous dit on deck, une maison de production, qui fait des non-métrages, des documentaires, des fictions, et donc la particularité de ce que vous allez voir, c'est la réunion de toutes ces personnes qui ont permis au film d'exister, d'un ami, sans qu'il n'y rien, ce soir, la France 3 qui est un diffuseur, un producteur, et le master de la Sorbonne que je représente, avec tous les étudiants qui faisaient partie de la promotion, qui ont fait les films, qui sont là dans la salle, et qui viendront vous parler après les films, donc il y aura un débat, un échange entre nous. Et je voudrais vraiment insister sur la spécificité de notre démarche, parce que je pense que c'est très important qu'il y ait des jeunes cinéastes, parce que je pense que tous les films que vous allez voir sont des films portés par des regards de cinéastes, et qui peuvent rencontrer des artistes interprètes, et je pense que c'est absolument formidable ce qu'on a pu mettre en place avec tous les partenaires, et grâce aussi à des personnalités que je salue, comme Jean-Paul Fugasso qui est dans la salle, qui a suivi tous les films, comme dit encore de production, et je pense que c'est totalement exceptionnel que des films produits à l'université, avec un producteur, bénéficient de budget, et d'un accompagnement artistique à travers ce qu'a fait Gaël Bessière, qui va vous dire quelques mois après moi, et avec une diffusion sur une chaîne nationale France 3, donc qui va permettre d'avoir des designs, peut-être des centaines de milliers de personnes qui verront les films, et qui pourront aussi découvrir grâce aux films les artistes interprètes, soutenus par les amis. Donc je terminerai en remerciant, je voulais remercier chaleureusement, tous les anciens étudiants, en souhaitant un long parcours comme cinéastes qui ont fait ces films, je leur dis un grand merci pour les films que vous allez voir ce soir. Merci. Bonjour, donc Gaëlle Bessière, donc effectivement, et le Bonne Bienne Dèque, ma société a produit ces films, mais d'abord je voudrais remercier vraiment le Forum des Images de nous accueillir, d'autant qu'ils sont menacés, et que j'espère vraiment que toute l'action qui mène depuis longtemps pour le cinéma va pouvoir perdurer, voilà, il y a un comité de soutien auquel je vous engage à adhérer. Voilà, donc merci beaucoup. Et bien sûr, je voudrais vraiment remercier la Dany parce que c'était une très belle aventure, voilà, d'essayer de faire avec Frédéric Socher, enfin, quand ce partenariat a été décidé, d'essayer de mettre en lumière ce qu'était un artiste interprète aujourd'hui pour des jeunes cinéastes qui démarraient, c'est-à-dire cet effet de miroir entre des parcours et qu'est-ce que c'est qu'être un artiste aujourd'hui, comment on se débrouille, qu'est-ce que c'est la précarité, qu'est-ce que c'est avoir plusieurs casquettes pour pouvoir survivre, et des jeunes cinéastes qui font leur premier pas. Je crois que c'était une très belle rencontre, cet effet de miroir. Et puis je voulais évidemment saluer Aurélie Chénet de France 3 qui a vraiment eu un coup de cœur et qui nous accompagne cette année et aussi l'année prochaine. Angers, Elisabeth Lampuré, Natacha Serraïm qui ont été vraiment très, elles aussi, qui ont participé à la sélection des films et qui nous ont très bien accueillis à Angers. Et surtout, les jeunes cinéastes, parce que c'était quand même une aventure difficile, une commande, un film qui ne devait pas durer plus de 10 minutes, et en même temps, ils ont réussi sur la forme et sur le fond à faire des vrais gestes artistiques. Et voilà, en compagnie, on en parlera tout à l'heure, de cette histoire de collectif, avec toute la promotion des 20 étudiants. C'est-à-dire cette fois, à qui c'est. Sabine qui a notamment, qui est à La Femise aujourd'hui, qui a monté certains films. Voilà, c'est vraiment une aventure commune, même s'il y a eu ici une cinéaste dont vous voyez les films aujourd'hui. Voilà, je les salue. Merci. Des clés de ce qu'on a essayé de faire, on va vous laisser la parole aussi si vous voulez poser des questions, bien sûr, mais c'était d'avoir une contrainte thématique. Et je pense que c'est une grande chance d'avoir la contrainte thématique qu'apporte la damie, c'est-à-dire faire des films sur des artistes-interprètes. Et à partir de cette contrainte thématique, ils ont dit, donc tous les étudiants du Master doivent faire une proposition de scénario. Ligne connaît bien le principe, il a pratiqué aussi. Et donc il y a une sélection de 8 projets qui ont été faits, avec France 3, avec la damie, avec Gaëlle Bessière et moi-même, des films que vous venez de voir. Et donc, moi j'avais deux questions à poser aux étudiants, aux ex-étudiants, pardon, on n'est plus étudiants aujourd'hui. C'était comment il s'est fait le cheminement, donc avec Gaëlle Bessière, comme productrice entre l'idée du départ et puis ce qu'on vient de voir jusqu'à aujourd'hui. Donc est-ce que vous pouvez me dire en quelques mots chacun comment vous êtes partis au départ d'un projet pour arriver à ce qu'on vient de voir ce soir. Bonsoir à tous, merci d'être là, c'est super cool de voir toute la collection avec vous tous. Ce que je présente, c'est Oubli, le réalisateur des Ruches. Voilà. En fait, moi j'ai commencé ce travail parce que je connaissais un des étudiants de l'académie, Quentin de qui joue dans le film. Et en fait, je suis allé d'abord comme ça, plus pour le voir lui en fait, parce que j'avais envie de voir comment ça se passait. Je me suis rendu compte qu'il y avait de quoi faire un documentaire, parler un peu de cette école, parce que c'est la seule école nationale qui n'est pas en ville en fait, qui est isolée dans la campagne. Et je trouvais qu'il y avait un cadre assez propice à faire un film. J'en ai parlé à Gaël, après je ne me souviens pas beaucoup de les allers-retours. Mais le fait c'est que là, on a tous dû rédiger un dossier et que moi, le gros changement entre le dossier et le film au final, c'est qu'on m'avait dit qu'ils allaient faire un stage de clown. Donc j'avais survendu le truc du Plou, mais j'étais super content de faire ça et de les voir son équipe et tout. Et en fait, j'arrive et ils me disent tous « Ah non, ce n'est pas le genre à changer d'avis le... » C'était toujours ton genre. Voilà. Enfin, c'était toujours ton genre, mais il faut qu'on ait rentré du clown. Et du coup, je suis arrivé, moi j'avais rédigé plein de trucs sur le maquillage, sur le démarche, c'est-à-dire côté le maquillage, etc. Et je suis arrivé, tout avait changé. Donc voilà, j'ai dû réinventer le film à partir de là, mais c'était une super expérience quand même. C'était quelque chose de différent, auquel je ne m'attendais pas, mais je suis content de vous le dire. Merci beaucoup d'être là ce soir. Anne Chaplot, qui a fait le film « Les nuits en or ». « Les nuits en or ». Mais là, en tout cas, c'était... En fait, ce qui était un peu compliqué, c'est qu'au début, j'avais le thème de mon film. Je savais que je voulais parler de musique électronique et surtout de sur-entité, du rapport entre les deux. Parce que c'était au festival émis-sonore que moi-même, j'avais découvert, du coup, l'association, qui a en fait promouvé et donné accès, du coup, aux personnes sourdes et malentendantes officielles de musique électronique. Parce que la musique électronique est le genre de musique que les personnes sourdes et malentendantes ressentent le mieux, en fait, grâce aux fréquences, aux classes, aux entraves-masses. Donc je savais que je voulais parler de ça, mais je ne savais absolument pas comment. Et je pense que moi, dans mon parcours avec Gaëlle, notamment, c'est ça qui a été très dur, c'est trouver la place de la personne sourde ou malentendante, trouver la place du DJ, trouver mon regard aussi à moi sur ce film. Mais voilà, je suis très contente de l'Origenta et ça a été surtout une expérience humaine très, très forte qui m'a beaucoup appris sur moi-même et sur plein d'autres choses. Je suis très contente de ce film, ça, quoi je sais. Ce qui est intéressant, puisque je vous ai suivi au début de la fin, c'est aussi, moi, je suis là, comme je fais avec les réalisateurs à laquelle je travaille, et c'est-à-dire que je suis là pour accompagner, parfois je suggère, parfois... Et ce qui était intéressant, c'était justement aussi la résistance. C'est-à-dire, par exemple, Anne, je suis aimée. Pourquoi tu t'en comprends ? Tu veux parler de ton rapport à la musique électronique, tu veux faire ça dans le cadre des du Grondant, parce qu'effectivement, ils encouragent beaucoup la diversité, à la fois des publics et des jeunes DJs qu'ils représentent. Et tu veux faire un portrait d'un DJ. Et pourquoi tu veux aussi, en plus, te donner une contrainte supplémentaire de cette relation avec une personne sourde ? Et voilà, et elle a été hyper tenace. Et en même temps, du coup, elle a fait progresser aussi son cheminement et sur l'écriture du film. Et voilà, ça a été vrai tout de chacun. C'est-à-dire que c'est aussi ça qui est intéressant. C'est là où, effectivement, nous, comme producteurs, on a un travail d'exigence de les amener plus loin, mais aussi de savoir qu'à un moment, c'est leur film et que l'endroit de résistance, c'est aussi le regard des cinéastes. Je pense que je vais finir rapidement, parce que ce que je trouve intéressant, en fait, dans chaque film, c'est que c'est vraiment le processus de l'écriture documentaire, dans le sens où, pour certains, on avait le contenu, mais pas la forme. Pour d'autres, il pouvait y avoir la forme, mais pas le contenu. Et il y a vraiment un truc dans l'écriture documentaire qui, pour moi, c'est un challenge vraiment très intéressant. Je répondis sur ce que vous dites, Anne, parce que c'est vraiment une question qui se pose pas seulement pour vous qui avez fait ce film, mais d'une manière plus générale, c'est quoi un scénario film documentaire, puisque ce n'est pas du tout le même processus que pour la fiction, on peut avoir un scénario qui est déjà beaucoup plus détaillé. C'est un dispositif, c'est un rapport à la compréhension de filmer, c'est un travail d'enquête préliminaire qui est fait sur le terrain. Et donc chacun a été suivi par Gaël pendant toute la semaine pour déjà arriver à écrire un dossier qui présente le film. Et puis il y a le cheminement entre le dossier et la réalisation, bien sûr. Peut-être qu'on peut continuer le tour de table. Oui, alors, mon film, c'est l'architecture du corps. Alors, pour rebondir sur ce que vous disiez, je crois que ce qui est un peu difficile, c'est qu'on a... Moi, j'avais le vieux de départ, il est tombé à l'eau, donc j'ai dû retrouver un sujet très rapidement et j'ai voulu m'intéresser à la danse parce que c'est l'art que je connaissais le moins bien. Et je me suis retrouvée, en fait, à essayer de composer un film extrêmement abstrait, ce qui m'avait eu quelques difficultés. Et en fait, j'ai été très agréablement surprise pendant que j'ai tourné le film parce que j'avais pensé... Enfin, on pense que la danse est... Ce qui est difficile, c'est de tourner quelque chose qui est tout le temps en mouvement. Je m'étais imaginée, en fait, d'avoir à poser de la fixité à mon film et en fait, je me suis retrouvée face à une danse qui est vachement fixe, complètement fixe. Donc là, ce qui m'a intéressée, c'était de faire le contraire, c'est-à-dire que c'était Mac Camera qui allait donner tout mouvement au film et qui allait permettre de découvrir petit à petit comment se montait la danse. Voilà. Ce qui est intéressant dans ce que vous dites, c'est qu'on a bien l'interaction entre l'oeuvre et la mise en scène et le dispositif. Donc, c'est peut-être propre peut-être pour d'autres modèles de création, c'est comment les plus énergies et la mise en scène se rendent compte dès le départ. Qu'est-ce qu'il y a que le genre dans votre film ? Euh... J'ai... Tant mieux. Oui, en fait, moi, c'était vraiment... Enfin, je me suis vachement accrochée à cette idée, c'est-à-dire je voulais... Enfin, j'espère que ça s'est vu dans le film, c'est-à-dire rentrer et faire vraiment des très, très gros blancs. Je voulais aussi que ça serve de mise en abyme, en fait, pour parler de travail de création, c'est-à-dire quelque chose qui est très rigoureux, qui est très rigoureux, qui est très long, travailler sur le geste et petit à petit sortir, en fait, pour que ce soit vraiment uniquement à la fin, qu'on ait dans ce plan, enfin, ce plan séquence, de toute façon, pour que ce soit... Enfin, qu'on découvre vraiment toute la... Et ça, c'est quelque chose, effectivement, que j'avais écrit dès le départ, que je voulais faire dès le départ et qui a été compliqué à faire pendant le tournage, parce que ça ne collait pas bien. Mais ça... Enfin, j'espère que ça a marché. Alors, peut-être passer à ta passing texte... Là, c'est une des autres départs du documentaire, celle que vous avez choisi, auquel je pense que les moins on est sensibles, mais c'est peut-être la démarche la plus difficile, c'est comment parler de choses qui sont proches parce que c'est des cinéastes, d'avoir un ancrage dans sa propre biographie. Et comment ça pourrait dire qu'il y a de gros sur trois essais. Et la bonne distance, on parle souvent de bonne distance à trouver quand on parle de soi. Tu m'excuses d'abord, j'ai un peu perdu ma voix, j'étais enceinte un peu berlandais à l'évapour jusqu'à 20h le matin. Et en plus, la liste, c'est karaoke, donc il a mis à l'évapour de ma voix et en plus. Du coup, moi je voulais faire un film sur ma ville natale et j'adore la musique des villes et je voulais travailler absolument avec lui. Beck and Ed, où je viens, c'est une banlieue de Liverpool qui a un peu perdu sa raison d'être avec le fondrement de l'industrie navale. Mais il y a quand même cette tradition musicale très très forte et elle s'inscrit dans cette tradition-là. Et quand même, ouais, c'est un peu un prétexte pour parler de ma relation très compliquée avec ma vie et mon passé. Chaque fois que je rentre, c'est douloureux. C'est une relation amouraine avec ce lieu. et la personne qui m'a transmis avec cette passion aussi pour renforcer la musique, c'était quand même ma mère. Donc, je voulais prendre en marge à elle dans le prix que je fais. et voilà. Ce qui était très fort aussi dans la démarche de Rochim, c'est qu'au départ, elle voulait parler de cette relation avec cette ville à travers Bill, donc ce musicien, donc d'un groupe qui s'était Choral, qui a eu aussi une expérience, vécu une expérience tragique enfant et du coup le succès de Choral a fait qu'il a explosé en vol, qu'il a fait une sorte de dépression nerveuse et qu'il a choisi de revenir s'inscrire dans sa ville pour créer. Et donc, Rochim, il a raconté ça, raconté sa relation à cette ville, à aussi elle qui en était partie, son frère qui y était resté et aussi parler de la déshérence économique de la ville. Voilà. Et puis, effectivement, voilà, effectivement, à un moment, il a dit la contrainte des minutes et qu'elle a fait un choix en se disant peut-être qu'elle en fera un long métrage plus tard, mais qu'elle a fait ce choix de réduire et en même temps, tout est là. Enfin, je veux dire, pas son frère, mais pour le reste, il y a aussi la ville qui existe derrière. Et d'ailleurs, c'est ça qui était très intéressant au final, c'était vraiment le 10 minutes et le film de commande et comment tu peux quand même faire ce que tu as envie de faire à peu près. Enfin, 10 minutes, c'était vraiment chaud, par contre, pour tout ce qu'on voulait rencontrer, je pense. Mais ouais, c'est une contrainte peut nourrir la création aussi. On est heureux de l'entendre parce que c'est ce qu'on souhaite faire, donc si c'est ce que vous percevez, en tout cas, c'est déjà un barri gagné entre nous. On passe à Théo qui est, avec Simon, celui qui est peut-être le plus proche de la fiction dans son film, ou en tout cas documentaire au sens large. Est-ce que vous pouvez nous dire comment vous avez réussi à le convaincre d'aller vers la fiction avec Vincent McCain ? Je ne sais pas comment je vous ai convaincu, je pense que c'est surtout le fait que Vincent soit dans le film. Moi, au départ, je voulais un peu piser la commande et quand on nous a donné cette commande de faire un film sur les artistes interprètes, j'ai tout de suite pensé à Vincent parce qu'en France, c'est l'artiste qui est passionnable le plus en ce moment et que je trouve le plus drôle aussi. Et à côté de ça, je suis vachement intéressé par le jeu vidéo, le virtuel, et très vite, j'ai commencé à fantasmer un espèce de documentaire comme Spinal Tap ou Z-Office ou Vincent Sraignan qui serait vraiment parfait là-dedans et le confronter à un univers auquel il n'est pas du tout familier. Et oui, peut-être que le documentaire, il faut le dire, tout est écrit dans le film, mais si il y a une part de documentaire, elle vient du corps burlesque de Vincent, elle vient aussi de sa découverte aussi de ce que c'est qu'un plateau de motion capture. Et aussi, on a eu plein de conversations, il a accepté très vite de faire le film, c'est quelqu'un de très généreux de son temps, sa parole, c'était vraiment super. Et on a beaucoup discuté avant de faire le film et puis finalement, un peu ce qu'il dit, même si c'est un peu exagéré, un peu forcé, il y a quand même des choses qui, lui, le travail, il peut même faire un film en réalité virtuelle bientôt. C'est quoi la question ? Oui, les gens ont beaucoup oublié dans la salle et je trouve ça génial, mais il y a aussi vraiment une dimension sur la fin qui est vraiment une dimension métaphysique vraiment sur qu'est-ce qu'on garde, quelles sont les traces quand on est comédien. Pourquoi-t-on ? La première question c'était comment était mon travail d'aller-retour avec toi pour que le film progresse. Au départ, mon film, c'était quelque chose de beaucoup plus, enfin c'était un peu plus bordélique peut-être, plus ambitieux que ça où en gros, Vincent est sur ce plateau, il fait de la motion capture et en gros, il meurt, on ne voit pas à l'écran mais il meurt avant d'avoir terminé le tournage de ce jeu vidéo et il se réincarne dans son personnage de jeu vidéo et puis il aurait dû avoir une très longue errance dans le jeu qui raconte ses souvenirs et puis tout le challenge c'était... On pouvait en faire un rôle de ça ? Ouais, c'est peut-être mais tout le challenge c'était justement de... et puis ça a pris du temps de me rendre compte que ça ne pourrait pas tenir en 10 minutes de commencer à écrire le documentaire, de voir ce que je pouvais faire avec Freddy qui est dans la salle et qui a fait la 3D je ne sais pas où il est... qui a fait un travail exceptionnel en un temps record là-dessus et tout le jeu c'était de voir ce qu'on pouvait finalement en travaillant réussir à faire pour que ça tienne en 10 minutes et finalement le film est devenu ce qu'il est et ce qui rejoint quand même ce que je voulais faire au départ à savoir une réflexion quand même sur ce que le virtuel notamment le jeu vidéo peut garder d'intime quoi comment ça peut évoquer des sortiments comment le virtuel peut garder une trace et puis je me rappelle qu'à ce moment-là j'étais vachement touché par touché et questionné par des films comme Fast and Furious 7 par exemple où le personnage est mort pendant le tournage mais ils ont quand même trouvé le moyen de le numériser et de le faire apparaître dans le film mais il y a toute une question comme ça du fantôme dans le virtuel de comment il y a des spectres comme ça qui peuvent traverser les films les jeux et puis je voulais faire ça et puis ça m'a vachement surpris pour l'instant a quand même c'est une conversation au téléphone à la fin du film qu'on a enregistré et puis je trouve qu'il y a quand même une émotion qui arrive à naître et je suis vachement content de ça Simon aussi vers la fiction donc vers la fiction la fiction tout court c'est un film de fiction avec Jules comme figure fantasmée et le permetteur présent il y a quand même du documentaire un peu partout je pense parce que là il y a que l'un dans la mesure où l'envie de Simon c'était vraiment de questionner l'idée de la proximité que Jules entretient avec ses fans enfin d'une vraie fausse proximité à travers les réseaux et du coup dans le casting qu'il a fait il a choisi effectivement des jeunes gens qui sont les vraies fans de Jules donc la partie documentaire elle est là c'est pas les comédiens je voudrais être des fans de Jules mais ce sont des vraies fans de Jules que Simon a mis très longtemps à un trou il y a aussi du coup le scénario a été écrit pour eux parce que j'avais déjà une première phase mais je l'avais écrit entièrement pour eux et aussi du coup dans tout le dialogue qui est à l'écran tout ce qui se dit en fait c'est que des textes que j'ai trouvé sur sa page Facebook les vidéos pareilles et l'histoire du mec mort c'est justement toute une famille qui essaie d'appeler Jules sur Facebook en demandant de faire une vidéo pour quelqu'un et c'est ça qui m'a... du coup il y a toute une part très documentaire dans le film il y a une très grande maîtrise technique du découpage donc on sent que chaque plan est pensé et donc c'est ça qui nous rapproche peut-être davantage de la fiction puisqu'on sent que tout est très bien préparé pour ce qui est de la mise en scène l'idée c'était de vraiment faire une pure fiction avec... vraiment faire un film sur l'enfance c'était ça le projet du film et en plus en voyant la contrainte qui était de faire un film sur un artiste interprète moi je me suis dit qu'en fait il faut aller à l'inverse et à la base il faut aller chez les fans parce que c'est eux qui font et du coup ça me rappelait des trucs un peu adolescents où on est vraiment fan de certains artistes on pense tout le temps à eux et du coup il y a tout un fantasme qui se crée et Jul joue beaucoup de ça parce qu'il répond sur ses réseaux sociaux et discute avec les jeunes et du coup ça nourrit des fantasmes et c'est ça qui m'intéresse des questions pour habiter des questions dans la salle il y a un micro donc tu peux se promener si quelqu'un a une question à poser je tiens aussi à remercier les membres de l'équipe parce qu'évidemment on a été appelé votre ligne tout seul Gael l'a disé au départ en introduction de cette soirée il y a toute la promotion du master qui a participé à vos films et parfois des renforts extérieurs donc s'il n'y a pas de questions dans la salle on peut oui il y en a une première si vous êtes prêt est-ce que chaque oui sort oui bonjour je m'appelle Arnaud je voulais savoir je voulais savoir si sur le sur les temps de tournage si chaque équipe avait aussi il y avait une contrainte sur ça et sur le budget oui alors je peux raconter ça ils avaient à peu près le même temps de tournage après ça c'était en haussière voilà de ce qu'on a marqué de film de ce qu'on a le film mais globalement ça tournait sur vous avez marqué 3-4 jours chacun toi deux ouais toi deux une Vincent on était libre qu'une journée Rochim comme elle elle s'était il y avait trajet Londres enfin l'Angleterre donc l'Antoine c'était plutôt cinq jours oui cinq aussi Anne deux week-ends et Lou cinq jours voilà ça à peu près et pour les budgets c'était aussi globalement ils avaient à peu près la même somme mais après effectivement il y avait des films la tâche contrainte de l'animation enfin voilà dans le film de Simon c'est une fiction qui dit fiction dit comédien qui dit comédien dit comédien payé voilà mon ami il serait soucieuse ah mais non à raison puisque en France par contre les protagonistes ne payent pas les protagonistes des films documentaires voilà globalement ils avaient à peu près tous le même je voudrais juste faire une petite assise parce que je pense que c'est une des choses importantes aussi pour nous c'est du master c'est de prendre un rapport entre production et expression parce qu'on parle d'un budget en consomme le budget scragéré on pourra avoir des choses mises en scène et l'interaction directe entre les choses mises en scène et le budget qui a pour un le directeur de production j'en crois l'utilisation c'est très important vous gagnez le plaisir avant de voir ce qui a suivi tous les projets et puis chacun évidemment de vous je veux aussi éventuellement se battre pour défendre quel ou tel point qui lui paraissait important pour son film sachant que on ne peut pas tout avoir et que le cinéma c'est aussi un art de faire des compromis mais de faire des choix qui soient les bons choix pour chacun des films est-ce qu'il y a d'autres questions est-ce que chacun vous pourriez nous nous dire ou nous rappeler parce qu'on avait le générique nous rappeler combien vous étiez au tournage premièrement et deuxièmement est-ce que vous êtes enfin combien en gros est-ce qu'il y en a par exemple qui ont fait le film tout seul au tournage et puis au montage est-ce que vous allez travailler seul ou avec un monteur ou une monteuse et sur combien de temps ensuite alors au tournage mon équipe on était 6 6 personnes donc j'avais une belle équipe et au second stage j'ai monté avec un gérérateur et là on a monté pendant 2-3 semaines à peu près quotidiennement parce qu'on a été énormément dans l'heure de roche et que ça a été assez compliqué pour faire trois découpages moi du coup le tournage du film était divisé en deux parties il y avait la partie vraiment documentaire dans l'appartement lorsqu'il compose le morceau donc ça on était 5 sur le tournage et la partie du coup au festival qui était un qui était 7 je crois et le montage d'image mon monteur Thomas est dans la salle et je t'emmène si profondément parce que ça a été un peu comme beaucoup d'heures de rush le sens du film qui s'est trouvé aussi au fur et à mesure pendant le montage et c'est vraiment une épouse enfin moi en tout cas un documentaire j'ai vécu le montage d'image comme quelque chose d'à la fois très beau et en même temps extrêmement difficile vraiment une salle d'accouchement un peu compliquée mais je trouve qu'en final je relève vraiment dans la collection que le montage dans tous les films est chouette ça m'a plu beaucoup de choses nous on était 6 5 ans du master et un chef-hop extérieur et après j'ai monté avec Sabine qui est là aussi dans la salle et que je remercie encore et ça s'est très bien passé c'est bien mariner et ça a duré je crois c'était pas en permanence ça a dû prendre un mois et demi c'est à peu près donc voilà nous on était en toute petite équipe pour un film intime pour garder cette intimité du coup chef-hop un du son d'ailleurs mon assistant et moi et puis montage j'ai j'ai eu trois regards différents premièrement ça n'a pas marché après un tenis donnait beaucoup d'idées et puis j'ai travaillé avec une monteuse qui n'est pas là ce soir mais qui a vraiment été excellent et très important pour le film aussi du coup la monteuse et le monteur étaient très important pour le film et c'était une partie intéressante aussi de l'écriture d'aller en montage et de construire le film la part aussi on était dans l'équipe technique on était 7 mais en tout sur le plateau on était 13 ou 14 et la post-production je ne saurais pas quantifier c'était long parce qu'il y avait plusieurs étapes il y avait la création de la 3D le montage le montage c'était un peu un peu compliqué j'ai eu deux monteurs et la première session de montage qui a eu lieu en deux semaines qui a fini sur une impasse dans la forme le film ça n'allait pas ça n'avait toujours pas trouvé sa forme du coup Gaël a fait intervenir un moteur qui est vraiment super d'ailleurs qui m'a aidé à débloquer le film et à trouver la forme et ça et puis après plein de choses qui se sont faites après ça parce qu'en gros du modèle de front à la fois le montage du documentaire qui était c'était quand même 4 heures de roche qu'il fallait réduire à une moitié de film d'environ 5-6 minutes donc c'était pas évident et en même temps on faisait la 3D avec Freddy il fallait tenter de monter à mesure qu'on avait les roches puis tout s'est cristallisé ça a eu un peu accéléré sur la fin et y compris même le montage son qui a fait un super boulot et avant tout ça a duré passer un prix du temps peut-être un mois un, deux mois je sais pas moi sur le tournage on était une dizaine un peu près dans l'équipe technique il y a un peu plus des acteurs et oui justement dans la salle il y a plusieurs personnes de l'équipe technique que je voulais remercier mon petit frère Hugo qui joue dans le film la Louise et Rémi qui étaient assistants j'ai Rémi qui a fait les effets le gars qui est ingénieur son et du coup je suis content que vous soyez là sur soi et Pablo aussi qui a fait la régie avec Théo il y avait quand même un truc on était on a tous un peu participé à tous les films et ça c'était cool et après le montage moi je l'ai fait tout seul je ne sais pas si il y a d'autres questions dans la salle ce sera la dernière parce qu'on vous pas trop tarder une dernière question là-bas merci déjà bravo à tout le monde parce que ça amène à réfléchir je pense que si les gens ont pris sur le coup de la réalité virtuelle c'est que tout le monde s'est identifié et qu'on aurait tous fait la même chose je ne sais pas si vous pensez qu'il y a plein de comédiens dans la salle mais je pense que tout l'introspection et tout on aurait fait la même chose je crois moi j'avais une question sur le dernier cours qu'on a vu donc sur Jules qui est un personnage que personnellement je ne connaissais pas donc c'est dingue de voir la popularité le rapport à l'enfance je trouve qu'il est extrêmement bien filmé je vois peut-être que je l'imagine des choses mais je vois des références au cinéma de l'enfance à Haiti à Stranger Things on voit des plans qui ressemblent beaucoup et comment est-ce que tu as travaillé avec le j'allais dire le gamin mais l'enfant parce que je trouve qu'il est incroyable qu'il prend la lumière de malade qu'il est d'une justesse incroyable qu'il est dans un monde intérieur de dingue alors est-ce que c'est toi qui l'as choisi comment ça s'est passé pour travailler avec lui ? Merci beaucoup déjà c'est très gentil et je trouve pour les références tu as vraiment raison mais que c'était en fait le film référence sur lequel on s'est vachement inspiré même au niveau de l'image et tout c'était Stand by Me et du coup c'était ça la première référence du film et du coup pour Yanis en fait on dirait que c'est un gamin mais en vrai il a 15 ans il fait juste plus jeune et du coup c'est une histoire assez drôle le départ parce que j'étais avec Jérémy l'assistant réalisateur dans la rue on marchait et je l'ai vu passer dans la rue il sortait de son collège il avait un sourire il dégageait un truc fou et du coup moi j'ai peur mais Jérémy allait lui parler et après on l'a rubé avec son papa le lendemain et c'est comme ça que ça a commencé et après on a fonctionné avec Noé aussi l'autre acteur c'était en gros on s'est pris une semaine je crois un peu plus peut-être vraiment en fonction d'eux par exemple Yanis il a vraiment sa chaîne YouTube c'était vraiment un truc dont il parlait tout le temps donc c'était important de le mettre et ensuite du coup il y a eu leur écriture ensuite des répétitions tout le temps tout le temps pour qu'ils soient totalement à l'aise avec le texte et une fois qu'ils sont super à l'aise ben là on peut commencer à improviser mais il faut que le texte soit entièrement maîtrisé voilà merci alors avant de nous quitter je voudrais faire une petite annonce c'est-à-dire que dans la salle il y a également les étudiants de la promotion actuelle et qu'avec Gaëlle Bézières avec la même équipe on ne change pas une équipe qui gagne c'est-à-dire avec la Dami avec France 3 avec le Festival d'Arger et peut-être même avec le Forum des Images qui nous avérera je ne sais pas on espère l'an prochain je me fais un appel du pied là et bien il y a des films qui sont en train d'être pensés et qui seront autour du thème lieu d'artiste et donc qui seront réalisés donc d'ici un an on pourra les voir et donc il y aura de nouveaux aussi mais un petit peu de vendre donc peut-être d'ici un an on se propose qu'on se donne rendez-vous dans un an et qu'on l'applique cette fois et qu'on remercie